Dans ce champ de la plaine orientale, les canons d'irrigation dispersent jusqu'à 23 mètres cubes d'eau à l'heure. Les agriculteurs sont parmi les plus gros consommateurs d'eau. Jean-Baptiste Ribot est producteur de clémentines. Afin de limiter l'évaporation, il arrose chaque jour à partir de 19 heures. Mais ce n'est pas la seule mesure prise par l'agrumiculteur pour limiter sa consommation. Ce qui participe beaucoup aux économies d'eau, c'est l'automatisation des départs et des fins d'irrigation. Moi je suis équipé à 100%, il n'y a pas une vanne que j'ouvre à la main. Économiser l'eau, éviter le gaspillage, c'est le message porté par les pouvoirs publics lors de la réunion du comité sécheresse ce matin autour de la préfète de Corse. Pour l'instant, les réserves en eau sont suffisantes et il n'y a pas de pénurie. Mais la vigilance reste de mise. Certains secteurs sont plus exposés que d'autres, notamment la partie sud de la Corse, mais également la Balagne où il y a une forte présence touristique. Et puis il faut aussi regarder ce qui se passe au niveau des autres usages. Dans ce camping de Vallée di Campolor, par exemple, la facture d'eau potable s'élève jusqu'à 7000 euros pour les seuls mois de juillet et août. Douche, vaisselle et lessive, chaque centilitre est compté par la gérante. Elle fait la chasse au gaspillage et a mis en place un système pour éviter les abus. Selon l'Office d'équipement hydraulique, pour l'instant, le niveau des cours d'eau est dans la moyenne. Le comité sécheresse se réunira à nouveau fin juillet pour refaire le point sur la situation.